coucou tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlog nous sommes mardi et il est déjà tard il est déjà 17 heures qu'est ce que j'ai fait pas grand chose si j'ai rangé un petit peu en bas et je viens de mettre une machine à tourner de serviettes de toilettes et de gants et de torchon comme ça c'est fait elle est en train de tourner je pourrais l'étendre je suis dans ma dernière nuit je suis contente pas sincèrement j'en ai marre j'en veux plus j'ai pris ma douche mais j'ai pas relaver mes cheveux j'ai tenté de ne pas les laver ils sont brillants mais ils sont pas gras je vous promets après j'allais passer un petit coup d'aspi en bas j'ai un tout petit brin de vaisselle à faire d'hier soir et après je vais monter ma vidéo que vous aurez vu mercredi matin sur la marque vous savez charlotte make up bio et j'en suis franchement trop trop contente du coup je vous fais un retour maintenant également du make up de tout ce que je vous ai fait hier pour que vous ayez un retour en fait après la vidéo franchement que ce soit le bronzer ou le blush mais le blush il est en bas ce que j'ai fait quelques photos avec j'aime beaucoup ils sont hyper pigmentés ils se travaillent plutôt bien ils s'estompent plutôt bien entre le bronzer et le blush franchement moi le blush je le trouve canonissime il est mat mais il apporte de la lumière enfin c'est bizarre en fait parce qu'il est complètement mat mais le bronzer est top aussi vous avez plusieurs teintes de bronzer et franchement je pense que je vais je vais me refaire une petite commande sur ce site parce que j'ai vraiment eu de réels coups de coeur et je vous le remets là mais il ya mon code promo du coup ils m'ont donné un petit code promo de 15% sur tout le site or or beauty donc je pense que c'est leur nouvelle gamme skin care faut que j'aille voir ça un petit peu ensuite le mascara et le crayon j'ai adoré et j'ai même une de mes collègues qui m'a dit mais c'est quoi ton crayon de ouf je l'avais mis hier à 4h30 et ce matin encore le crayon n'a pas coulé je me suis démaquillé tout à l'heure il se démaquille super bien il n'est pas waterproof mais il est vraiment vraiment cool et le mascara je l'aime plutôt bien mais je vais essayer de le faire un peu vieillir vous savez qu'il devienne un peu plus pâteux parce que je pense qu'il est trop liquide donc je trouve qu'il se dépose un petit peu sur la paupière depuis son almasque donc c'est un peu galère en ce moment mais je l'aime plutôt bien et je pense que quand il arrivera à la fin j'en testerai un autre de la marque également vu les petits prix que c'est franchement je suis trop contente et le l'ancre à lèvres liquide pour moi c'est pas du mat c'est du semi mat et vous avez besoin de refaire des retouches après manger voilà hier nous on a mangé un steak avec des pâtes et c'est un peu gras on va dire et c'est vrai qu'il a fallu que j'en remette après mais je trouve vraiment canon la couleur celle ci est vraiment belle pareil je pense que je vais me recommander dans d'autres teintes mais je suis plutôt très très contente de cette marque moi qui n'aimait pas du tout le bio voilà comme ça je vous ai fait un petit retour j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous aurez commandé parce que c'est du made in italy je vous ai dit made in france mais c'est parce que c'est du made in italy tout ce qui est cosmétique tout ça l'italie est très très forte à de très très bonnes usines également mais c'est du made in france made in normandie parce que c'est une créatrice qui vient d'ici c'est pas une américaine ou je ne sais quoi donc c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir essayer à mon ma petite échelle de faire développer encore plus cette marque donc voilà sinon franchement merci énormément pour tous les retours de toutes les vidéos de la semaine passée c'est un kiff de revenir en fait grâce à vous franchement ça aide tellement à comment à tourner des vidéos à vous faire plaisir je vois que ça vous fait plaisir tous les sujets vous ont fait plaisir de la semaine dernière j'ai pas trop encore vu avec laetitia de l'atelier foresien si elle a eu des retours vente par rapport à ma vidéo avec elle j'espère franchement parce que elle en vaut vraiment la peine et demain je tirerai au sort demain soir je tirerai au sort la gagnante du lot donc je suis plutôt contente pareil pour tous les lots du mois de décembre je sais j'ai énormément de retard j'y vais demain après-midi promis je pense que je vais vous envoyer une photo à toutes celles qui avaient gagné et je vais vous tourner ça en vlog parce que depuis le temps je dois vous envoyer ça bref il me restait juste à prendre mes petites gommes et à me mettre un petit coup de parfum ensuite je vous dis je vais aller faire un petit coup d'aspi et je vais monter la vidéo make up pour que vous l'ayez demain matin donc voilà en tout cas vous j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'à chaque fois vous me dites j'espère que tu vas bien ouais mais moi j'espère que vous vous allez bien aussi j'ai pas mal de petites vidéos à vous faire cette semaine j'ai la vidéo grandiose mais ça je vais la tourner demain et la vidéo chim qui va me prendre beaucoup 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 de temps mais pareil je vais la tourner je pense vendredi après midi et samedi pour vous l'ayez dimanche j'ose à saint-valentin et cela vous l'aurez lundi matin donc voilà sinon pas grand chose de plus franchement j'attends d'envoyer tous les lots pour vous refaire d'autres petits concours j'ai d'autres petits trucs à vous faire gagner et vous ferai gagner je pense principalement un peu sur youtube enfin j'ai un lot à faire gagner sur instagram je pense pour faire une belle photo et puis voilà je prends bref je vais faire un brin de ménage et j'en reviens vous voir après c'est vachement poli coucou nous sommes jeudi il est 8h30 et je suis déjà prête je me suis lissé les cheveux j'ai juste une petite barrette vous savez j'ai tellement pas de volume et pas de cheveux que j'aime bien quand même mettre la barrette bref je pars parce que je vais refaire mes ongles chez mylène donc contente comme ça je vais pouvoir l'avoir et j'attends juste pour partir que ma machine se termine il faut que je passe à la banque retirer des sous j'ai deux trois trucs à ramener à à mylène que je lui ai trouvé pour elle et je voulais vous montrer dans notre folie pop encore on a reçu celui ci donc je sais pas si vous suivez les simpson nous c'est vraiment notre génération c'est vraiment notre truc et celui ci c'est monsieur burns c'est le directeur vous savez de l'usine nucléaire à chaque fois tout donc voilà l'époque on a reçu mot aussi cette semaine et donc on a mot grand pas lisa maggie là c'est homer déguisé là c'est crusty donc monsieur bain homer pareil en vous savez voilà c'est tombé en gorille avec marche dans la main par contre c'est vrai que le mais il est bien mais dès que je le bouge un peu ça ne tient pas ça va me saouler on a flanders en effet un peu des mots vous savez ils font des séries les simpson horrors show et ça en fait partie ici on a c'est de vous montrer pas du tout vous voyez juste ici on a homer horrors show et là on a marge aussi bref je sais pas si ça vous intéresse mais je vous ai montré comme ça et je vous dis j'en attends encore huit d'amazon mais ça prend un peu plus de temps bref j'ai préparé deux trois petits trucs aussi pour moi pour emmener quelque part là c'est prêt on reste mon sac à la préparer là bas c'est pour mylène je vais aller étaler ma machine et puis je vous retrouve je pense je vais essayer de filmer un petit peu chez mylène donc je fais les mains et les pieds et puis voilà c'est tout donc j'ai mis une petite jupe assez chancré par contre et j'avais un stif noir mais la baleine cpt donc j'ai changé et voilà ma machine seule nous j'allais étaler ça et après j'ai fini je vous retrouve chez mylène coucou nous sommes samedi je vous ai abandonné tout d'abord je suis allé faire mes ongles je vous les montrerai plus joliment tout à l'heure donc je suis allé les faire jeudi matin après jeudi après midi j'ai pas fait grand chose et vendredi je suis enfin hier j'ai été à mes dents vous avez un très beau cadre parce que je suis pris la voiture à mathias ce qui fait des mois et des mois que je n'avais pas conduit la voiture à maths donc hier je suis allé chez le dentiste ça s'est très bien passé mon prochain rendez vous c'est le 1er mars dans 15 jours en ce moment j'y vais beaucoup parce qu'il y a beaucoup de soins à faire et comme ça après je serai tranquille avec mes chicots un tranquille du moins ce sera bien réparé tout à l'heure enfin donc là comme on est samedi ce soir vous allez avoir une vidéo sur la marque grandiose que moi j'aime énormément et demain normalement vous allez avoir la vidéo she in mais ça me prend une éternité à filmer un truc de malade j'ai commencé et j'ai pas du tout fini ça va être un montage de ouf mais ça va bien se passer donc là je suis partie sur cherbourg fin sur la glacerie je vais au grand frais je vais aller faire quelques courses à grand frais ça fait longtemps et j'ai envie de frire en fait donc comme ce que ce soit chez mon primeur ou à grand frais j'achète principalement les fruits et légumes là bas et en plus souvent ça me donne des idées de recettes tout ça donc je vais voir un petit peu ce qu'il a ce que ça fait un petit moment que j'y suis allée entre le couvre-feu les confinements etc je montais pas du tout sur cherbourg donc là je vais y aller la voiture à matière je sais pas ce qu'elle me fait mais elle broute des fois ça fait des petits accros soit c'est la voiture soit c'est moi qui ne sais pas conduire sinon on a eu très très peu de neige une zone a annoncé entre 10 et 10 et 15 cm j'ai vachement de mal à parler on a eu même pas un millimètre en tout cas chez nous je sais que dans calvados sud manche et dans l'orne il y en a eu énormément enfin énormément il y en a eu mais il n'y a pas eu ce qui a eu d'annoncé par contre on se pèle les miches comme jamais pour vous dire je mets une veste quand même alors que je ne mettais pas de veste je n'ai pas d'habitude donc voilà je me suis pas maquillé ni rien parce que j'aimerais faire ça tout à l'heure tranquillou en rentrant pour la vidéo j'avais pas envie de me maquiller j'avais juste envie de me laver de m'habiller et d'y aller parce que c'est quand même à 40 minutes de la maison mais moi j'aime bien la grand frais matt avait pas venu avec moi ce qu'il est d'astreinte donc voilà en rentrant la maison je vous ferai voir tout ce que j'ai acheté à grand frais et en même temps je pense que je vais faire deux trois courses soit au champ de la glacerie soit à leclerc à la maison je ne sais pas suivant l'heure je verrai bien donc voilà bref je me suis dit que j'allais vous prendre un petit coup parce que ça fait deux trois jours que je vous avais pas pris je crois que je vous ai même pas pris chez mylène alors que j'aime bien filmer un peu son travail et tout mais j'ai même pas fait on a raccourci drôlement j'ai beaucoup 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 moins long et on a refait un baby boomer avec une incrustation de petites paillettes argentées comme moi j'aime donc voilà mais j'adore le baby boomer je trouve que ça fait des marques hyper hyper propres et de plus moi je trouve que ça fait bien c'est discret bon à part les paillettes si vous voulez mais sinon c'est très discret et je réfléchis déjà à ma prochaine manucure parce que j'aimerais changer du baby boomer donc voilà j'ai hâte d'être au printemps été mylène elle va essayer de trouver des couleurs pastel un peu comme hopi je vous mettrai une photo ici si je retrouve la photo que que mylène avait mis sur son instagram j'ai trouvé la collection canon mais elle travaille pas du tout avec la marque hopi elle travaille avec la marque indigo qui est une très 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 bonne marque et très à la mode en ce moment donc donc voilà sinon niveau vidéo youtube je suis carrément à jour je veux dire tout ce que j'avais regardé j'ai regardé je crois j'ai même regardé j'avais même pas vu que delphine avait remis une vidéo donc delphine la bulle de delphine que c'est une copine je la suis énormément sur insta et j'ai vu que elle est sortie une vidéo donc je l'ai regardé j'ai même pas commenté je vais lui mettre un petit message donc voilà bref demain la saint valentin on va pas faire grand chose mathias est d'astrate et il travaille demain matin donc c'est tout de suite fait on va pas faire grand chose pendant qu'il va être parti je vais préparer le on va faire un petit brunch le matin midi quoi donc voilà bref je vous dis à tout à l'heure après grand me revoilà du coup on a mangé j'ai ramené un kfc parce qu'à cherbourg il ya un kfc sinon tant on a des un petit couple d'amis qui vient nous voir et j'ai acheté ça dans une boulangerie à tour la ville c'est une nouvelle boulangerie fin je pense pas qu'elle soit si nouvelle que ça mais ce sont des chouquettes fourrées à la crème de vanille et on vient d'en goûter une parce qu'elle est trop gourmand et c'était trop bon hein c'est bon je pense que ouais c'est bon mathias mathias s'est pas mangé correctement et j'ai pris un dessert de la saint valentin et je vous montre pas ce qui sera dans ma vidéo de chi in et je pense que ma vidéo chi in en fait je la mettrai lundi en ligne et ce vlog sera mardi en ligne comme ça je vais avoir le temps de faire le montage que je veux et c'est bref je suis allé donc à grands frais j'essaie de vous mettre les prix sur l'écran j'ai pris des noix de cajou parce que nous on aime trop ça et donc là je vais vous dire les 416 g c'était 7 euros 45 on s'est pas donné de façon ces trucs là même des fois pour l'apéro j'ai pris aussi ceux ci ce sont des guimauves et à l'intérieur vous savez il ya du caramel comme ça et ça ça coûte 5 euros 34 les 600 grammes mais on peut les garder jusqu'au mois d'avril donc quand j'ai le café ou quoi en promo il y avait ceux ci ce sont des petites madeleines en petits sachets donc ça c'est plutôt cool même pour emmener au boulot ou quoi et les deux paquets et à 3,50 les deux paquets il me semble ensuite j'ai pris un mélange de jeunes pousses en salade j'ai pris pour notre petit saint valentin que je prévois pour notre petit brunch des framboises j'ai pris également des bananes parce que c'est là des bananes j'ai pris des avocats également un poivron rouge j'aime pas prendre les sachets ça me saoule à chaque fois j'ai repris des pommes ici j'ai repris des tomates cerises et j'ai repris pas mal d'oranges à jus donc voilà dans le premier sac j'ai repris également du poivre moulu parce que j'en avais plus là c'est poivre blanc moulu je vais la mettre dans ma boîte parce que là vous savez il n'y a pas de tamis c'est une boîte j'ai repris du pain de mie c'est comme j'en avais plus j'ai fait l'occasion en même temps d'en prendre oui ici j'ai pris des yaourts là aromatisé à la confiture de myrtilles et ça me donnait bien envie au lait de montagne ça c'est trop bon j'ai repris également les mêmes avec une confiture de fraises j'ai repris un pot de moutin parce qu'on n'avait plus de moutin alors en viande j'ai pris des petites boules des boulettes plutôt des boulettes de bœuf j'ai pris des filets de porc comme ceci sans os nous on aime bien ça c'est de la viande bovine émincée marinée à griller donc j'ai pris ceci j'ai pris du fromage j'ai pris de la tome un beau morceau et j'ai pris des petits crottins de chèvre j'ai repris de poitrine comme ceux ci fumé vous savez c'est encore meilleur que le bacon ici j'ai pris des champignons déjà émincés mais frais j'ai pris du saumon et comme les dates étaient courtes mais franchement c'est pas du tout court puisqu'ils sont moins jusqu'au 18 ils étaient à moins 50% chaque donc là j'en ai pour 2,50 et là aussi 2,50 à peu près donc ça vaut plutôt le coup regardez est-ce qu'ils font pas mal de petits trucs jaunes ou dans des bacs dates courtes donc c'est plutôt cool enfin ouais j'en ai quand même pour 80 balles chez eux j'ai l'impression qu'ils me manquent des trucs mais non ruby est en train de jouer avec les sacs je vais ranger tout ça passer un petit coup d'aspir en bas et puis ça va être bien pour aujourd'hui vous avez vu mon beau t-shirt vous l'aurez vu dans la vidéo chine de bas du coup de lundi avec des coeurs ça rappelle la sainte je le trouve trop joli coucou nous sommes dimanche il est déjà un peu plus de midi on a fait une petite saint valentin ce matin au petit déj c'était très très cool j'ai tenté de vous filmer la vidéo chine comme je l'avais dans ma tête mais ça va pas le faire je vais pas du tout savoir la montée donc je vais vous faire autrement mais vous l'aurez quand même juste avant ce vlog lundi et ce vlog vous l'aurez mardi et tantôt vous allez avoir la vidéo grandiose enfin bref je suis un peu dégoûté parce que franchement j'aurais voulu tellement la faire bien mais je suis pas encore assez doué que ce soit pour filmer c'est quoi ce qu'il y a là je me suis mis de la crème de la crème hydratante bref donc là nous la sainte valentin c'est vraiment un truc vite fait malgré que matt vous savez il est d'astreinte donc il a bossé un peu ce matin et il m'a ramené des roses je vous mettrai la petite photo ici de 5 jolies roses blanches franchement je m'y attendais pas parce que Mathias c'est pas du tout quelqu'un de romantique et puis bon pour vous dire que la fin longtemps on s'en tape un peu le coquillage nous si vous me suivez depuis longtemps vous savez qu'on s'offre régulièrement des petites choses et tout donc enfin c'était pas très important mais je pour vous dire la vérité ça m'a fait tellement plaisir qu'il y ait qui m'a offert ces roses là fin je sais pas ça m'a fait vraiment quelque chose je sais qu'il passe pas par là mais merci quand même mon titi de m'avoir offert ça bref donc là nous que ce soit mes beaux-parents ou nous on fait pas franchement la saint valentin donc on va manger chez mes beaux-parents pour la saint valentin j'avais acheté un petit gâteau pour nous deux mais du coup je vais l'emmener chez mes beaux-parents ça se trouve il y a même la grand-mère à Matin vous savez on s'en fout un peu nous de la saint valentin je vais pas dire que c'est un truc commercial parce que bah ça fait plaisir de recevoir quelque chose on va pas se mentir ceux qui disent ça c'est que ils ont un problème mais ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose que ce soit la saint valentin ou non d'ailleurs mais nous voilà on la fête pas en plus franchement il y aurait les restos d'ouvert je pense qu'on se serait fait un petit resto mais comme c'est en ce moment j'ai envie de vous dire les restos ne sont pas ouverts comme partout en France c'est tout de suite fait bref ce matin j'ai quand même fait malgré vous voyez un dimanche j'ai fait tout le ménage en bas les toilettes le sol de partout la litière de rubis j'ai nettoyé le canapé la vaisselle la vaisselle est en route j'ai déjà étendu une machine et j'en ai mis une autre avec tous mes draps parce que j'ai installé mes nouveaux draps Chine que vous aurez pu voir dans la vidéo qui sont très 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 jolis donc je suis trop contente d'avoir eu ça alors qu'est-ce qu'on va mettre comme blush on va mettre celui-là de chez Tarte et puis je vous dis on va manger chez mes beaux-parents tantôt en rentrant je vais finir le montage de la vidéo grandiose pour vous la mettre en ligne et comme ça demain matin je vais pouvoir me reposer un petit peu on va mettre un petit peu vous savez l'highlight qu'il y a là il se voit quand même un peu il est très léger mais il est très joli donc comme ça demain je vais pouvoir filmer la vidéo Chine autrement c'est pas grave et comme ça vous l'aurez en ligne rapidement aussi je voulais vous dire vous avez été nombreuses dans la vidéo Charlotte Bio je vous la remettrai dans le petit si vous voulez à me dire qu'il était pas ouf le mascara c'est vrai mais je vous dis pas que c'est un mascara qui vous donne un effet fossile qui vous donne un allongement de cils un volume de ouf c'est vraiment juste un mascara densité et donc je vais le retester avec vous avec la base vous savez Dior Show moi après c'est un mascara que j'aime bien pour tous les jours je vous dis pas pour une soirée ou quoi pas du tout je vous ai pas dit du tout ça dans la vidéo maintenant Charlotte Bio fait d'autres mascara qui promet cette fois volume etc n'importe quoi qu'est-ce que je fais là je sais pas si je suis à moitié mis ça dans la vidéo bref et vous avez été aussi d'autres à me dire alors une seule qui m'a dit je trouve ça un petit peu dommage que tu dises pour du bio c'est le packaging est beau pour du bio il y a de la pigmentation t'as pas dû assez tester de bio j'en ai testé pas mal et franchement à chaque fois chaque fois j'ai été déçue j'ai testé du bio je pourrais plus vous savoir vous dire les marques ça fait bien trop longtemps maintenant et moi que ce soit on va parler que du make-up parce que chez Charlotte j'ai testé que du make-up et à chaque fois j'ai trouvé que les packaging n'étaient pas terribles que la pigmentation n'était pas ouf la tenue n'était pas ouf donc c'est pour ça que là je suis vraiment étonnée des packaging que Charlotte peut que la marque Charlotte peut bah peut nous offrir quoi et puis ce sont vraiment des petits prix moi à chaque fois que je vois du bio c'est excessivement cher je trouve donc avec la base ça donne ça c'est peut-être un peu mieux avec la base vous me direz mais moi je ne cherchais pas un mascara de ouf pour ça j'en ai d'autres pour ça j'ai d'autres coups de coeur donc voilà et niveau skin care j'ai toujours testé plein 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 de marques bio et non bio j'ai testé de la très très bonne compo et à chaque fois à chaque fois je me suis tapé des allergies j'ai testé pas mal de fois dans le Yves Rocher niveau bonne compo je ne dis pas leur produit est mauvaise compo mais leur produit bonne compo et à chaque fois je me suis tapé des allergies des plaques des boutons et tout que là pas du tout quoi donc c'est pour ça en fait que je vous disais ça voyez il est très simple comme mascara mais moi c'est ce genre de mascara que j'aime porter tous les jours pour du volume pour un truc de ouf c'est vraiment le Better Than Sex d'ailleurs hier c'était la journée du Better Than Sex samedi c'était la journée j'aime énormément le Size Up qu'est-ce que j'ai si en échantillon que j'ai testé et que franchement je vais me l'acheter en grand c'est le volume de chez Chanel ça c'est du mascara de ouf le Pat McGrath est plutôt pas mal non plus niveau truc de fou en fait mais là le Charlotte Bio je ne vous ai jamais dit que c'était un mascara de dingue quoi vous voyez ce que je veux dire donc on va mettre le petit rouge à lèvres au site chez Charlotte parce que du coup je vous ai fait la vidéo mais je le porte donc c'est un semi-mat voire un peu brillant shiny mais il tient plutôt correctement maintenant dès que vous mangez vous mangez ou que vous buvez quelque chose un petit peu de gras vous voyez c'est vrai que la teinte a tendance à partir mais moi j'aime plutôt bien voilà un petit make-up très très simple je vais mettre les boucles d'oreilles de chez Shein elles sont trop jolies il y a des boucles d'oreilles sur Shein simplement que je trouve canon hop là elles sont vraiment trop jolies vous les aurez vu hier mais je les aime beaucoup elles sont grandes mais elles sont très légères donc ça c'est cool hop si j'arrive à les mettre parce que je ne suis pas douée bah alors bah bah vas-y bref elles sont jolies hein moi je les aime bien par contre est-ce qu'elles sont gênantes non ça va moi je suis contente et ça ça coûte que dalle sur Shein des boucles d'oreilles fantasy si vous pouvez mettre du fantasy c'est plutôt cool donc voilà j'ai tiré au sort pareil la gagnante de du concours avec Laetitia donc avec l'atelier foresien et elle ne m'a pas répondu donc je vais retirer au sort quelqu'un d'autre je lui ai laissé pratiquement 4 jours pour me répondre elle ne m'a pas répondu donc je vais retirer au sort quelqu'un dans l'après-midi voilà bref je vous fais des bisous nous on va chez mes beaux-parents je vais essayer de vous filmer aussi le gâteau parce que je le trouve canon et puis voilà je ne sais pas si ça aurait été un vlog de ouf mais c'est pas c'est un make-up très simple mais moi que j'aime bien pour tous les jours voilà allez bref je vous laisse bref je vous laisse et je vous dis coucou donc nous sommes lundi comme je vous ai dit on va continuer ce vlog jusque demain et je vous le mettrai en ligne mercredi je suis debout depuis 8h j'ai plutôt très bien dormi ça faisait un petit moment que j'avais bien dormi comme ça je suis en train de ranger un petit peu ma cuisine vous voyez j'ai nettoyé là j'ai fait le petit brin de vaisselle d'hier soir il n'y avait pas grand chose qu'on a mangé vite fait sans dire chèrement je vais repasser un coup d'aspi dans la journée mais avant j'allais me pimper il y a oui je vous ai pas mis ah oui je vous ai pas mis la vidéo grandiose en ligne hier parce que j'ai eu un sérieux problème de wifi tout le week-end et on a été un petit peu de l'autre côté du lotissement et je pense qu'ils font des travaux et du coup ça nous coupe la wifi et ce qui est bizarre c'est que ma 4G ne marchait pas donc ce matin ça a l'air de fonctionner donc je vais essayer de mettre en ligne la vidéo grandiose maintenant il est 9h30 je vais pas vous la mettre à cette heure là je vous la mettrai pour 14h je pense mais je vais aller faire ça après je suis en même temps de faire mon ménage je regarde Karen Misboup là c'est un big haul que j'avais regardé que j'avais pas encore regardé et puis je regarderai son vlog maîtresse après je suis assoufflée donc voilà j'aimerais tourner une vidéo en plus pour demain cette semaine normalement vous allez avoir 4 vidéos il me semble grandiose lundi mardi chine mercredi le vlog et samedi style vanaps parce que vous savez je suis en partenariat avec sylvana et de plus j'ai gagné un concours sur l'instagram de Karine et donc j'ai tout reçu en fait ils m'ont envoyé en même temps le partenariat du moment donc ils m'ont tout envoyé en même temps mais j'aimerais tester les produits avec vous cette fois-ci d'habitude je vous montre juste les produits mais là j'aimerais les tester avec vous je voudrais faire un banana bread aussi à mat je reprends ce soir les nuits je fais 3 nuits là seulement après j'ai que 3 jours de repos par contre j'en ai pas 4 après je fais 2 nuits de repos 2 nuits et après je sais plus je sais plus trop comment je m'asse je vais aller m'épiler aussi un peu le menton parce que j'ai mes poils qui sont là et je peux plus me les voir il aurait bien fallu que j'aille jusqu'à Saint-Lô mais j'ai aucune motivation à moins que j'y aille mardi mardi c'est demain donc mercredi après-midi au pire je ne sais point je pense que c'est encore beaucoup de blabla ce vlog mais bon j'espère que ça vous plaira il y aura eu un retour de course dedans et puis voilà donc tout à l'heure je vais aller vite fait sur le marché parce que je vais faire vous savez ce que j'ai acheté à Grandfray le bœuf mariné et je me suis dit que comme aujourd'hui c'était le marché j'allais acheter une petite barquette de frites ça m'évite de faire des frites à la maison et ça comme je n'aime pas faire des frites à la maison ça m'arrange bien maintenant on rentre manger j'irai chercher du pain etc enfin bref la routine quoi et puis voilà hier Mathias m'a ramené des très jolies roses je ne sais pas si je vous les ai montré ou pas mais rubis dès que j'ai des roses je ne sais pas ce qui lui prend elle me les défonce du coup il y en a trois de cassés donc c'est pour ça que je les ai mis un peu vous savez en effet petits bouquets comme ça parce que pour les tenir sinon elles tombent j'étais tellement fâchée sans ça trop fâchée bref je croyais que j'avais pu ma voiture j'ai eu un coup de flic donc voilà bref je vous dis à tout à l'heure coucou tout le monde nous sommes mercredi jour où vous aurez normalement ce vlog vous le mettrez demain matin franchement je ne sais pas trop j'ai très très peu dormi il est 4h20 et j'ai dormi de 9h à midi parce que ce matin après le travail j'avais une prise de sang à faire que mon gynécologue m'avait demandé à une heure et demie j'avais rendez-vous chez le gynécologue pour une échographie vaginale si vous voulez tout savoir mais je pense que je vais vous en faire une vidéo bientôt du moins quand j'aurai tous les résultats etc parce que ça peut être intéressant et vous savez que notre projet c'est d'avoir un bébé je ne suis pas enceinte mais on est je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai tout ça les examens que j'ai pu passer je pense que ça peut en aider plusieurs donc pourquoi pas donc voilà 13h30 j'avais rendez-vous chez Gynéco et elle m'a demandé d'aller à Saint-Lô pour un autre examen donc je suis allée à Saint-Lô et du coup j'ai fait une ou deux petites courses pour ce soir et demain j'ai acheté vous savez des mille crêpes c'est du mille feuilles avec des crêpes moi j'adore ça et au Leclerc d'agneau c'est vraiment trop bon et je me suis repris également un shampoing sec de chez Baptiste pour les brunes parce que j'en avais plus je l'ai terminé lundi et moi j'aime bien avoir ça et cette semaine je vais tourner l'appareil et je vais vous faire voir ce qu'on a reçu cette semaine donc on a reçu pas mal de pop on a reçu toute celle-ci celle-ci elle est trop canon elle est carrément plus grande que les autres et j'avais pris toute celle-ci à mat sur Amazon et ça valait carrément le coup ça faisait à 9 euros la pop avec les frais de port compris et on a reçu également celle-ci en plus donc voilà je pense pas que ça intéresse tout le monde mais je voulais vous montrer tout ça et on est super content de notre petite collection voilà sinon mon bouquet de roses le voici parce que comme Rubi joue avec il a fallu que je le mette dans une petite tasse et je suis passée à Kiabi et je me suis pris un petit t-shirt je l'ai pris en 3XL parce que j'aime bien enfin je trouve que Kiabi des fois ça taille pas très bien et au moins 3XL je serai à l'aise et c'est Bisous d'amour il est blanc cassé un peu et je le trouvais trop trop joli sincèrement j'aime trop ce genre de petits trucs donc voilà ce que je me suis pris et c'était et au Bibi regardez là Bibi regarde oh mon bébé mon bébé et donc c'était à 6 euros et ils vont du XL au 4 XL pour cette petite collection les bibis des tous les bibis oh oui mon fille ma fifi donc voilà ce que je pouvais vous montrer franchement je vais aller m'allonger un peu parce que j'ai encore une nuit ce soir et je le sens pas du tout je suis naze je suis fatiguée donc là je vais boire un coup parce que j'ai hyper soif j'ai pris ma douche avant de partir mais il y a du vent et un peu de flotte donc je ne ressemble à rien mais c'est pas grave on s'en fiche et puis je vais monter ce vlog comme ça je vais essayer de vous le mettre ce soir ou demain matin je ne sais pas trop je verrai bien je vais vous le dire dans ce vlog là comme ça vous allez avoir le temps que ce soit sur Instagram donc mon Insta il est juste ici ou alors en barre d'infos vous avez mon adresse mail n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous voulez que je teste sur Shein que ce soit des vêtements ou des objets ou de la déco ou de la literie ou du linge de maison ce que vous voulez et envoyez moi les liens en fait pour que je fasse une sélection de ce que vous voulez que je teste et je pense que je vais faire une vidéo partenariat avec eux comme d'hab avec pas mal d'objets maison etc mais si vous avez des vêtements que vous voulez que je teste n'hésitez pas à me les mettre mais regardez plus ces catégories par exemple bijoux tout ce qui est accessoires maison accessoires beauté pourquoi pas le linge de maison etc ça m'intéresse de voir ce que vous voulez que je teste et je testerai avec plaisir bien entendu si vous mettez du linge de maison ne me mettez pas des trucs enfin vous commencez à me connaître un petit peu de toute façon je ferai le tri avec tout ce que vous allez pouvoir m'envoyer et puis voilà et j'aimerais aussi j'ai un panier plein sur AliExpress je pense que je vais le valider pour vous faire une vidéo AliExpress de un peu ce qu'on peut trouver en tout cas moi ce qui me plaît sur AliExpress donc voilà n'hésitez pas bref moi je vais vous laisser ici maintenant je pense que je vous ai tout dit pour ce vlog on recommence un vlog pour la semaine prochaine je ne sais pas ce qu'elle fait je crois qu'elle joue je recommence un vlog pour la semaine prochaine ce week-end vous allez avoir une vidéo stylevana dimanche je pense et puis voilà là vous avez une vidéo lundi, mardi et le vlog donc ouais je pense que je ne le ferai que dimanche maintenant l'autre vidéo stylevana donc voilà bref moi je vous envoie des bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bisous tout le monde je reviens parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose en vlog je vous mets un lien en barre d'infos vous connaissez toutes et tous en tout cas pour un petit peu plus les anciens Coralie ma meilleure amie et elle participe à un petit concours avec son mari sur Facebook pour gagner un repas dans un restaurant juste à côté de chez nous et est-ce que vous pouvez aller mettre un j'aime à la photo c'est cette photo-ci donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien votez pour la photo vous avez jusque mardi prochain pour voter et si elle gagne on je lui dirais de faire une photo au resto lorsqu'elle pourrait y aller avec son mari pour qu'on mette ça sur les réseaux sociaux donc voilà si vous votez je vous remercie beaucoup dites le moi en commentaire si vous votez ça me fera plaisir et ça lui fera énormément plaisir je suis sûre que Coco va regarder la vidéo elle regarde toutes mes vidéos donc si elle met un petit commentaire j'ai pas gloré le commentaire comme ça vous verrez qu'elle vous remerciera ou quoi dès le départ des commentaires donc voilà bref je vous laisse et je vous dis à très très vite je vous remercie je vous remercie je vous remercie